C'est beau quand t'arrives sur le stand et que tu fous tes caisses d'endives toutes jaunes dorées, tu les cueilles devant les gens, donc en fait on perd pas, tu les cueilles au fur et à mesure. Ça les gens aiment bien, par contre il faut se faire chier à transporter 10 caisses de 30 kg à tous les marchés, donc ça c'est un peu chiant, mais l'effet que ça fait, ça fait un bel effet, les gens ils sont un peu bluffés, ouais c'est beau, ça attire l'oeil, et puis tu racontes une. Ouais c'est à vue de commercial. L'avantage de les caisses c'est que tu les mets en place mi-octobre, tu les mets dans une serre où il fait encore bon et qu'il fait encore chaud, à 20 degrés il te faut 3 semaines pour faire des ennemis, mais si tu les fais au champ, il te faut 2 mois et nuit. Pour moi c'est la tomate de l'hiver, et je peux en vendre facilement 30 à 40 kg sur le marché, mais c'est énorme, pour l'hiver c'est top. La chose de mes sorties c'est que t'as pas des emmerdes avec les rongeurs, normalement les mecs ils les font en fosse, mais moi tous les exemples, tous les essais que j'ai fait en extérieur, même en caisse en extérieur, t'as les rats qui viennent se foutre dedans, t'as les souris, et ils te font des dégâts de con quoi. Et là je suis content parce qu'en fait je suis sur une table à trous, elle est assez haute, donc j'ai pas de rongeurs qui viennent là-bas, j'ai fait l'expérience dans la serre là-bas, je suis avec ma fesse si tu veux. J'ai deux rongeurs ou trois rongeurs qui ont réussi à se faufiler, et ils me bouffent ça, c'est du bonheur pour eux quoi. Je mets ma caisse en pente comme ça, j'ai mon terreau devant, mes racines à côté, je fais une rangée de... en fait je remplis le fond de la caisse, soit 5-7 cm de terreau, et je fais une rangée d'endives, je remonte mon terreau pour faire une rangée de compost, une endive, recompose, endive-compose, endive-compose jusqu'à la fin, et puis à la fin je cale des petites endives de la bonne taille pour que l'ensemble, j'en recouvre tout le monde de compost, je secoue, comme ça ça rend bien entre les interstices, et puis après t'arroses, t'arroses blindées pour que tout le substrat soit bien humide. Alors ça c'est avant que ça pousse. Avant que ça pousse, ça ressemble à ça. Avant que ça pousse, je crois que c'est réglé à 5-100 cm. Et après quand ça repousse la deuxième, là, tu vois, pour une télérale rose, et bon pour l'instant elle ne repart pas, mais ça fait ça. Ça fait de l'endivette. Plein de petites endivettes. Sinon, elle a fait ça. Là c'est le problème, on peut les jeter. Et tu vois, ça fait des endivettes comme ça. Tu vois, tu vois la différence, c'est en fait c'est sur le pourtour que t'as des endives qui gériment. Donc en fait, ce qu'il va se passer, c'est que là je vais couper en dessous, je vais récolter mon endive, qui sera à vendre comme ça, tu vois, la vendre au marché. Et ensuite je ramène mes caisses, et sur les caisses j'ai des endivettes. Donc un mois après, je fais une deuxième coupe pour de l'endivette. 3... 1... 1... 2... C'est parti !